L'exil Ils apportent une valise Dans la valise il n'y a rien Quelques vêtements c'est tout ou même pas Et par contre plus tard Une fois qu'ils sont dans l'exil Dans le pays, ils apportent leur culture Ils apportent leur musique Ils apportent leur savoir faire Et donc quand ils sont partis Ils sont partis avec rien Mais avec leur musique La musique turque J'ai fait le flamenco, j'ai fait la musique arabe Le swing Mais un jour Je ferai la musique arabe C'est une musique qui a un passé extraordinaire Et des textes Qui me plaisaient énormément C'est une musique rebelle C'est une musique qui n'aimait pas l'ordre C'est une musique qui n'aimait pas la justice Des juges Des tribunaux C'est une musique qui respectait les gens qui allaient en prison C'est une musique qui respectait les gens Qui étaient dans la misère Plus que les autres Qui détessaient l'argent Et donc Tout ça C'était dans le film que j'avais en train décrire Pour parler de l'exil Tu t'appelles comment déjà ? Avril C'est Djam Je suis grecque C'est des chants qu'on chante toujours en Grèce Et qui sont très populaires parmi les jeunes Parce que c'est des chants qui parlent d'exil Donc c'est On a beaucoup vu ça en Grèce Avec la crise Avec les crises migratoires Et aussi l'exil des jeunes Grecs Qui partent maintenant à cause de la crise Je connaissais Qui dit à sa fille Ma fille, je te donne ce monde Chérie-le, aime-le Et elle répond Comme dans la chanson Elle répond non Papa je ne veux pas de ce monde Ce monde est cruel Et elle répond Le choix des chansons a été fait au fur et à mesure Pendant qu'on tournait le film Comme rien n'était, Tony récrivait le scénario tous les soirs Des fois on n'avait même pas de scénario Et les choix se posaient sur le moment Souvent j'avais les chansons même un jour ou deux jours à l'avance Et c'est ça qui est super C'est qu'on n'a pas le temps du coup On n'a pas le temps de trop réfléchir Il faut agir directement Et c'est ce que Tony m'a appris D'être libre Et de ne pas avoir peur du vie, du noir Comme on n'a rien de prévu C'est le noir de ne pas avoir peur de me plonger Donc j'étais là-dedans Tout a été travaillé sur A Istanbul et aussi à Lesbos Donc sur le tournage Avec les musiciens En live, tout était en live Toutes les chansons ont été enregistrées en live Et il n'y a eu pas de travail en post-production Souvent c'était des prises, des plans séquences Pour les chansons On faisait toute la chanson Donc c'était des plans séquences de 4-6 minutes des fois Pour les scènes de danse des fois ça allait continuer On l'enchaînait pendant 20-30 minutes On ne le coupait pas Je voulais qu'elle soit royale Qu'elle soit grande Qu'elle soit princesse Et qu'elle vienne du peuple Je tenais à ce personnage rebelle Mais pas violent Mais ça J'étudiais vachement Parce que c'était Lui la corne vertibrale du film Elle La corne vertibrale du film Tony Gatliff Il est comme Jam D'ailleurs le premier jour du tournage Il m'a dit Jam c'est moi Et c'est vrai Parce qu'il est complètement libre comme elle Il est instinctif et imprévisible Et le tournage C'était ça Dès que je voyais une actrice Elle était à 10 000 km De ce que je voulais Ce que je voulais dans le film C'est au moment où j'étais en train de De déblayer De déblayer des choses Que j'allais lui donner dans le film Chanter Parler français Danser La danse fondamentale Tout ce qu'elle avait Tout ce qu'elle fait dans le film Et donc Je me suis libre Je veux juste peut-être Prendre une actrice Qui parle un tout petit peu français C'est au moment Daphne Elle ne jouait pas De la musique Elle ne me connaissait pas du tout Elle ne jouait pas de la musique Elle ne connaissait pas la France Bien Elle Elle parlait trop bien le français Alors que je voulais Qu'elle 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 soit moins jolie Et Qu'elle parle moins bien le français Et Donc voilà Et elle ne savait pas tout ça Et donc J'étais désespéré En me disant Merde Comment je vais faire aussi Là maintenant Et finalement À un moment Je lui ai fait un casting Pas de parler Ou de jouer C'est juste de marcher Dans le couloir Parce que je n'aime pas Faire diriger les acteurs Dans un casting Ils sont toujours mauvais Parce que c'est très dur D'être bon Dans un casting Et donc Là j'ai dit à la fin Elle marche Et finalement C'est de l'ombre Dans le couloir Et là J'étais Halluciné Parce que Elle est belle Elle est belle Elle est belle Jeune Mince Et elle marche comme Chaplin Charlie Chaplin Elle est belle Et là C'est génial Parce que C'est un personnage génial La démarche Parce qu'elle pourrait faire Elle aurait pu avoir des petits talons Comme ça Et avoir une démarche Comme toutes les jeunes filles Et bien non Elle avait des grosses chaussures Elle marchait vraiment Comme Chaplin C'est-à-dire comme un truc Et là J'ai trouvé ça génial La première séquence du film Où Jam chante Et danse Toute seule Pour cette séquence Tony m'avait montré L'extrait de Singing in the rain Avec C'est Gene Kelly Gene Kelly Qui chante Et qui joue Et qui à un moment Se met sur A sauter Sur les plaques d'eau Et Tony m'a montré ça Parce qu'il joue Il joue vraiment Il fait n'importe quoi En plus C'est même pas De la danse Bien Bien chorégraphé Il se jette Il se met Il se fout de l'eau partout Après Elle a pris A chanter Elle a dansé Parce qu'elle a vraiment fait Un travail Seul Avec juste un coach De danse orientale C'est tout Moi je lui ai appris Un tout petit peu Le chant Ternaire C'est-à-dire De l'origine De la musique orientale Parce qu'elle ne connaissait pas C'est pro-binaire Et Mais c'est tout Autrement c'est vraiment Le travail fait par elle Pendant six mois Je ne me suis pas du tout Concentré sur les chansons Parce que comme je ne suis pas chanteuse De toute façon je chantais faux Je n'avais jamais chanté Je ne me concentrais pas sur la chanson Je savais que de toute façon J'allais faire des fautes Ça n'allait pas être correct tout le temps Il allait y avoir des fausses notes Mais c'est Tony qui m'a appris De ne pas avoir peur de ça Les erreurs C'est beau Du coup j'avais Pas peur de rater De mal danser De mal chanter Du coup ça ne me faisait pas peur Parce que je voyais que C'est ça finalement qui était beau De toute façon Jam n'est pas vraiment chanteuse C'est juste une fille Qui a des sentiments Qui sent des choses très forts Et qui juste les exprime comme ça Faut qu'il y ait pas peur En France En France En France Sous-titrage Société Radio-Canada